Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de novembre qui, vous allez le voir, est un petit book haul. Mais malgré tout, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai acheté mais qui n'est pas pour moi. Je vous en parle quand même parce que c'est un livre que je vais offrir à Noël à quelqu'un qui normalement n'augure pas cette vidéo donc on est bon. Et en fait, je le trouve tellement parfait pour la saison, tellement parfait pour le Call Winter Challenge et tellement beau aussi que je me dis que ça peut vous intéresser. Il s'agit de 3 romances de Noël qui est publié chez France Faisir et qui comporte 3 romances de Noël. Voilà, par 3 auteurs différents. Donc voilà, je me dis que ça peut être un livre qui peut vous plaire si jamais c'est le genre de lecture que vous affectionnez en cette période de l'année. Et franchement, le livre en lui-même est trop trop beau. Non mais regardez ça et regardez aussi. Ouais. Ensuite, on va passer au livre que j'ai acheté pour moi cette fois-ci. Au mois d'octobre, j'avais précommandé le tome 4 de La Passe-Miroir par Christelle Labosse publiée chez Gallimard Jeunesse. Et forcément, qu'est-ce qu'on avait quand on précommandait ce tome-ci dans une des librairies participantes à l'opération ? Un petit livret collector ! Voilà ! Il est vraiment trop trop beau. C'est donc un petit livret dans lequel on trouve des fiches sur les personnages, le début du tome 4 et aussi des croquis par l'illustrateur qui s'occupe des couvertures de la saga. Et j'avoue que je trouve ce petit livret vraiment super mignon et vraiment parfait pour les fans de la saga. Donc je suis tellement contente d'avoir le mien. Et le tome 4 de La Passe-Miroir, il est là. Ça y est, il est entre mes mains. Il est même lu depuis le temps que je l'ai parce que maintenant ça fait déjà plusieurs jours qu'il est sorti. J'ai sauté dessus parce que j'aime énormément cette saga. Et ça y est, je connais le fin mot de cette histoire. Non mais quelle saga, quelle saga c'est. Ensuite, il y a eu le salon du livre de Montreuil à la fin du mois. J'y suis allée et j'ai acheté quelques livres. Mais moins que d'habitude en ce qui concerne un salon. Je crois que c'est le salon pendant lequel j'ai acheté le moins de livres. Là, j'en ai acheté juste trois. Enfin, c'est déjà pas mal. Le premier, c'est Wicca, le manoir des sorcelages par Marie Alino, publié chez Poulpe Fiction. C'est un livre de sorcière, vous l'aurez compris. Rien qu'avec le titre, moi ça fait longtemps. Enfin, peut-être pas longtemps non plus parce qu'il est sorti très récemment. Mais en tout cas, depuis sa sortie que ce livre me fait envie. C'est un livre de sorcière, un livre jeunesse. Un livre en plus qui fait partie des 20 sélectionnés pour le plib. Donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers. Hop ! Auquel je vous ai dit que j'étais jurée cette année. Donc je suis super contente parce que du coup, en l'achetant, en même temps, ça me permet de lire un livre sélectionné pour le prix. Donc voilà, c'est un petit peu du deux en un. Je me fais plaisir et en même temps, je remplis ma mission de jurée. Donc voilà, j'ai très très hâte de me plonger dedans parce que vraiment, tout ce qui est sorcière, j'adore ça. Et je pense que ça va être une bonne petite lecture. Enfin, j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers. Ensuite, sur le stand de Pocket Jeunesse, j'ai craqué pour Minuit ou Presque par Rainbow Rowell qui est un livre que j'avais déjà lu il y a deux ans lorsqu'il était sorti en VO. Et là maintenant, il est sorti en VF et je tenais à la voir parce que Rainbow Rowell, j'adore cette autrice. Et j'avais très très envie de relire ses nouvelles. Parce que oui, dans ses livres, on trouve des nouvelles. Il y en a deux. La première se situe pendant le jour de l'an avec un garçon et une fille qui se retrouvent chaque année à cette date et qui tombe petit à petit de plus en plus amoureux en fait à chaque fois qu'ils se retrouvent. Donc ça, ça va être une lecture parfaite pour le Call of Duty Challenge. Et puis la deuxième nouvelle a un rapport avec Star Wars avec une fille qui est complètement fan de cet univers et qui pour la sortie d'un film Star Wars va aller dehors, attendre dehors pendant plusieurs journées pour vraiment avoir la meilleure place pour arriver au cinéma et être vraiment la première. Dans tout ça, elle va se retrouver avec d'autres fans et partager ce moment à plusieurs. Et c'est vraiment très très sympa. Et puis je trouve que ça peut être vraiment le moment idéal pour relire cette nouvelle. Parce que la semaine prochaine sort le prochain film Star Wars. Donc voilà, je me souviens que j'avais passé un très bon moment avec ces deux nouvelles. Donc il me tarde de les relire cette année. Et pour terminer, sur le stand des éditions du Chat Noir, j'ai craqué pour le premier tome de la saga Nixie Turner contre les Croc-Me-Ten. Le premier tome, c'est Baba Yaga par Fabian Clavel. C'est une saga qui me fait envie parce qu'on va parler d'une jeune fille qui est chasseuse de monstres. Apparemment, cette saga est un peu comparée à Buffy contre les vampires. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est un livre qui est tout petit. Il fait partie de la collection des chatons hantés. Donc la collection jeunesse des éditions du Chat Noir. Et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Pour mon book haul, c'est déjà terminé. Et oui, oui, oui. J'étais très sage en ce mois de novembre. Mais honnêtement, là, avec Noël qui arrive et les cadeaux de Noël et tout ça, je ne pouvais pas faire autrement, je pense. Mais j'ai pensé à vous. Puisque mi-novembre, il y a eu l'anniversaire de la chaîne. La chaîne a pété ses trois ans. Et puis là, il y a Noël qui arrive. Et quand même, j'avais envie de faire un petit quelque chose pour vous. Du coup, je vous organise un petit concours. Rien de foufou, mais au moins, j'avais envie de faire un petit quelque chose parce que je tenais absolument à vous remercier pour votre soutien. Là, en cette année 2019, vous avez été encore plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne et ça me touche énormément. Donc j'avais envie, à mes moyens, de faire un petit quelque chose pour vous. Donc dans le concours que je vous organise, c'est un lot qui va comprendre deux livres. Le premier, c'est un livre à l'ancienne puisque la chaîne fête ses trois ans. Donc du coup, le livre n'est pas récent. Il a quelques années comme ma chaîne. C'est Aristote et Dante. Découvre les secrets de l'univers par Benjamin Aliris Saenz publié chez Pocket Jeunesse en grand format que je vous propose de gagner. C'est un livre qui m'avait bien plu à l'époque avec une relation entre deux garçons, une très très belle amitié, quelque chose qui se développait avec cette histoire qui est vraiment très très chouette. Et le deuxième livre qui a remporté dans ce lot puisque c'est vraiment un lot en fait. ce sont les deux livres à gagner en même temps pour une seule personne. C'est Contes de Noël par Charles Dickens publié chez Archipoche. Celui-là, si jamais vous avez vu ma vidéo de la pile à lire du Call Winter Challenge, je l'avais mis. Je comptais le lire pour le challenge et c'est vrai que je ne me rappelais plus que j'avais un petit souci avec les éditions Archipoche et que j'avais un peu du mal à lire leurs livres au niveau de la mise en page. Ce n'est pas écrit petit, mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Enfin, voilà, du coup, il n'est pas perdu. Et comme c'est un livre de Noël et qu'en même temps, on fête Noël, je me suis dit que j'allais vous l'offrir tout simplement. C'est un livre qui comporte trois nouvelles écrites par Charles Dickens autour de Noël dont la première est Un chant de Noël ou Cantique de Noël, peu importe son nom, l'histoire avec Monsieur Scrooge. Et puis ensuite, il y en a deux autres. Donc voilà, vous avez aussi un petit livre de Noël comme ça à gagner dans ce lot. Un livre qui a plusieurs années pour les plusieurs années de ma chaîne et un livre de Noël pour fêter Noël ensemble. Voilà. Si vous me suivez depuis longtemps, depuis plusieurs années, vous savez peut-être comment je fais pour mes colis de Noël. Généralement, j'emballe le tout et je glisse autre chose que les livres. Je ne m'en contente pas que des livres. Donc là, il y aura des petits goodies livresques que j'ai retrouvés et je me dis que ça peut peut-être vous plaire. Et puis, il y aura aussi peut-être un petit peu à manger. Voilà. Et puis peut-être autre chose, je ne sais pas en fait. mais en tout cas, voilà, ça sera tout un petit colis de Noël que je vais vous faire. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le formulaire pour le concours et dans la barre d'infos. Voilà pour cette vidéo qui est désormais terminée. Le concours va durer jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'à la prochaine vidéo. Moi, d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada